Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire mes indispensables de la grossesse Je tourne cette vidéo, je suis à la fin de ma grossesse, il me reste un mois et demi avant le terme Je sais pas du tout quand je posterai cette vidéo, peut-être que ce sera bien après, peut-être que je vais la poster en suivant, je sais pas du tout En tout cas ça reste une vidéo qui est assez intemporelle, vous pouvez la regarder n'importe quand Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous la faire mais j'attendais En fait je la prépare au fur et à mesure de ma grossesse mais j'attendais vraiment la fin pour avoir accumulé le plus de choses possible Y'a pas énormément de choses, on est dans une démarche un petit peu minimaliste, enfin on essaie de pas acheter plein de choses qui sont pas nécessaires J'essaie d'acheter aussi pas mal en seconde main, donc voilà une grossesse ça dure 9 mois J'étais d'avis de dire qu'on avait pas besoin d'acheter de vêtements de grossesse par exemple Mais je suis quand même un petit peu revenue dessus, ce n'est que 9 mois Mais franchement c'est 9 mois tellement éprouvant pour le corps et même je trouve psychologiquement Que c'est important quand même d'avoir des choses dans lesquelles on se sent bien, dans lesquelles on est à l'aise Et du coup voilà ma petite sélection Je pense que ce qui m'a été le plus indispensable et ce qui m'est toujours le plus indispensable dans cette grossesse C'est les leggings de grossesse En termes de vêtements j'ai pas acheté énormément de choses Ça d'ailleurs c'est ma soeur qui me l'a prêté Vous pouvez en acheter sur Vinted vraiment à moindre coût Ou vous pouvez aller dans les magasins et vous en acheter un neuf Ceux-ci viennent de chez Kiabi, ils sont vraiment pas très chers à la base En fait, on a un peu l'impression d'être en pyjama quand on est là-dedans Mais c'est vraiment un legging très très extensible avec un grand bandeau pour le ventre C'est vraiment un indispensable Moi j'arrivais encore à mettre des jeans il y a quelques temps Disons que premier et deuxième trimestre Premier trimestre, j'ai rapidement plus logé dans mes pantalons Mais je mettais pas de leggings ou très très rarement Ou genre juste le dimanche pour rester à la maison Je mettais des jeans de grossesse Là arrivé au troisième trimestre, clairement je ne loge plus dans mes jeans Enfin c'est même pas que je loge dedans C'est pas au niveau des cuisses ni rien, c'est pas ça qui gêne C'est le bandeau en fait, c'est cette partie là, la partie élastique qui me serre le ventre Et où je suis pas du tout à l'aise Donc maintenant je ne vis plus qu'en leggings comme ça Franchement ils sont hyper bien, ceux de chez Kiabi font vraiment l'affaire Je sais que ceux de chez H&M aussi sont pas mal et sont bon rapport qualité prix Donc franchement pour moi c'est pas, c'est pas, enfin c'est vraiment un indispensable J'en ai un bleu marine et j'en ai un également noir Ce qui fait que ça, voilà, vous pouvez l'accorder avec tout C'est vraiment le truc dans lequel je ne pourrais pas me passer Même là dans toute ma liste, j'ai tout devant moi S'il y a un truc dont je ne peux pas me passer, c'est bien ça Ensuite le truc dont je ne peux pas trop me passer aussi C'est ça, le coussin d'allaitement, de grossesse Moi je ne compte pas à l'été Mais voilà, c'est ma soeur aussi J'ai la chance d'avoir eu ma soeur qui m'a conseillé déjà sur pas mal de choses Parce qu'elle a vécu une grossesse il y a très très peu de temps Et aussi qu'il y avait pas mal de choses à me prêter Donc c'est vrai que c'est très pratique Donc c'est un coussin de la marque, je ne sais même pas Les bébileuses Je vous mettrai le lien en barre d'info De toute façon, je sais que les coussins, ils peuvent être bien Comme ils peuvent être, enfin je sais qu'il y a des bons et des mauvais Mais en tout cas c'est hyper pratique Je sais que c'est hyper pratique aussi quand on a le bébé Pour le mettre autour de nous Quand il est vraiment tout petit, qu'il ne tient pas sa tête Pour pouvoir lui donner le biberon Ou pour l'allaiter Parce que c'est quand même à ça que ça sert à la base Moi je m'en sers pour dormir, pour dormir sur le côté Je l'ai très rapidement utilisé Et c'est vrai qu'au début je ne voyais pas trop l'intérêt Je l'utilisais parce que c'est très très confortable De dormir avec un gros boudin comme ça Contre soi et tout C'est hyper confortable Mais je ne voyais pas trop l'intérêt Là arrivé à la fin de la grossesse Je vois clairement l'intérêt de ce truc C'est à dire que mon ventre est lourd Et quand je me mets sur le côté Ça me fait mal en fait, ça tire Donc le fait de le caler avec le coussin C'est juste trop agréable pour pouvoir m'endormir Je m'en sers tout le temps Et c'est hyper bien Pour chiller le matin dans son lit Vous le mettez derrière vous Et ça vous fait un coussin Vous êtes bien en fait Vous pouvez vous caler partout avec ça Vous pouvez vous caler sur votre canapé Sur une chaise C'est hyper pratique Et je sais que c'est un indispensable Dont je me servirai plus tard à la naissance du bébé Ça pareil vous pouvez les acheter sur Vinted ou Neuf Après sachez que forcément s'il a servi à quelqu'un Il serait un petit peu plus mou que si vous l'achetez neuf Mais moi je trouve pas que ce soit dérangeant Du coup il a quand même fait deux personnes Et c'est vrai que je pense qu'il était plus ferme au début Quand ma soeur l'avait Mais c'est pas ce qui me dérange Moi j'ai tendance même à enlever un peu des billes A l'endroit où je vais mettre mon ventre Pour pouvoir que ça fasse vraiment la forme Donc pour moi c'est pas dérangeant D'acheter ce genre de choses en seconde main S'il est en bon état bien sûr Ensuite en indispensable Je vais vous parler des deux crèmes principales Que j'ai utilisées Celle-ci de la marque Omom Qui est une crème hydratante Elle s'appelle le bienfaiteur C'est sans huiles essentielles C'est une marque spéciale pour la grossesse Et puis après pour toutes les femmes également Mais voilà Elle est presque terminée Je l'ai vue dans une de mes box Je vous en parlerai De ces box grossesse Que j'ai testé Mais voilà ça fait partie D'un des premiers produits que j'ai eu Au début je ne l'ai pas trop utilisé Et maintenant j'alterne en fait J'utilise cette crème-ci Notamment le matin Parce qu'elle pénèbre très très bien dans la peau Et le soir j'utilise L'huile tonique De chez Clarins Qui est adaptée à la grossesse également Ce sont deux produits qui sont assez onéreux Donc n'hésitez pas à essayer de choper des codes promo Mais en tout cas ils sont vraiment très très bien Et ça je le mets plus le soir Parce que c'est vrai que c'est très très riche Et en plus ça a une odeur quand même assez particulière Donc je ne la mets pas en journée Je la mets vraiment surtout le soir Je la mets sur le ventre Sur les seins Sur les fesses Sur les hanches Voilà principalement Donc voilà j'alterne ces deux crèmes Elles sont vraiment très bien De la marque Omum J'ai également une autre crème Impossible de vous remettre la main dessus Je voulais vous la montrer Elle est bleue Un peu plus petite Et elle est pour les jambes lourdes C'est une crème avec un petit peu de menthe Je pense à l'intérieur Parce qu'il y a un effet rafraîchissant Un peu drainant Je ne l'utilise pas tous les jours Mais les soirs où j'ai beaucoup marché Où je sens que j'ai un peu les jambes gonflées J'aime bien m'en servir aussi En indispensable Un peu Rom-Dom Mais franchement ça m'a sauvée C'est ce petit accessoire Les... Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle C'est pour agrandir votre soutien-gorge Vous avez les petits crochets Du soutien-gorge Il faut savoir que Quand on est enceinte Forcément on prend de la poitrine Ou même juste le tour Juste le tour de taille Forcément qui s'agrandit Pour le ventre Tout ça Et j'ai beaucoup beaucoup de mal A trouver des sous-vêtements Où je me sens confortable Sachant que Je n'ai pas envie d'acheter Des brassières D'allaitement Parce qu'en plus je ne vais pas allaiter Donc je sais que je ne vais pas m'en servir longtemps Enfin voilà J'ai envie de rester un minimum féminine Donc j'essaie de trouver des alternatives Et pour l'instant Ça fonctionne J'arrive encore à mettre En fait mes anciens soutien-gorge Alors sans armature Vraiment les... Plus ce style un peu brassière En dentelle Les... Les trucs... Après ça va Parce que c'est la mode en ce moment Mais voilà Pas des trucs en armature Pas des trucs avec des rembourrages Ni rien Mais ça ça m'a vraiment servi Parce que du coup Tous mes soutiens-gorge Ne me vont plus Et avoir ce petit accessoire Ça coûte genre 2,50€ en mercerie Vous en avez en blanc En couleur chair En couleur noire Moi j'en ai qu'un en couleur noire Parce que personne ne les voit Donc je m'en fiche que ce soit pas raccord Avec le soutien-gorge Mais c'est vraiment hyper pratique Ça vous évite de vous refaire Toute une garde-robe Enfin si je le balance comme ça Toute une garde-robe De lingerie Juste pour... Parce que vous n'en avez pas besoin Pendant 9 mois quoi Mais je trouve ça vraiment très pratique Ensuite un indispensable Qui m'a beaucoup servi au début Vous en trouvez de plein de sortes Notamment sur internet Moi j'avais eu celui-ci Dans ma box d'orlotines Dont je vais vous parler plus tard La box où j'avais reçu la crème C'est en fait un espèce de petit cercle Où vous mettez la date En fait la date de conception Premier jour des règles Enfin premier jour des dernières règles Vous mettez par rapport à votre mois Donc moi c'était début juillet Donc ça vous met le début de grossesse Donc 15 jours après Et ensuite ça vous explique en fait Là si je l'ai bien mis Hop voilà Là en fait ça vous Ça vous explique vraiment tout Tous les rendez-vous Donc là moi je l'ai bien mis Sur les jours exacts correspondants Donc mon terme théorique Qui est prévu Bah du coup le 17 avril C'est ce qu'il y a de noter ici Et par exemple Là on est Bon on est fin février Enfin février Je suis entre mon 7ème Et mon 8ème mois Donc c'est la 7ème consultation Début février Voilà il fallait faire La 3ème échographie La T3 En mars Samedi Donc qu'il y a La consultation anesthésie Le prélèvement Pour la recherche du streptococque B Enfin voilà Ça c'est un petit récapitulatif De tout ce qu'il faut faire Parce qu'il y a énormément De rendez-vous quand on est enceinte Et je trouve ce petit format Très très sympa Je sais qu'ils les vendent Sur leur site d'Orlotines Je les ai vus Parce que je les suis sur Comment ça s'appelle Sur TikTok Et du coup Ils les vendent à l'unité Si ça vous intéresse C'est des fois un peu plus visible D'avoir ce genre de petites choses Plutôt que de regarder sur internet Indispensable pour moi Depuis Depuis que j'ai mal au dos En fait je vais vous dire Là je vais vous montrer 3 indispensables Pour moi Depuis que j'ai mal au dos Mais je pense que ça peut servir Pour plein d'autres mots Je me suis acheté une petite bouillotte Comme ça En je pense que vous entendez En pépins de cerise Chez Nature et Découverte Elle a un petit filet en laine Et après voilà Vous sortez ça Vous le mettez au micro-ondes Je le mets 2 minutes 30 Tous les soirs Et ça m'aide à m'endormir Parce que j'ai des douleurs Notamment thoraciques Avec le bébé qui compresse Vraiment mon Ma cage thoracique Et ça m'aide vraiment A m'endormir Ça m'aide vraiment Je le mets sur mes douleurs au dos Et c'est vraiment génial Je pense que si j'avais ça Je ne pourrais pas dormir Une nuit sur deux Donc voilà Je l'ai payé 19,90 Chez Nature et Découverte Mais je pense que vous pouvez En trouver dans d'autres marques En tout cas Elle n'est pas excessive Elle est vraiment bien Et je m'en sers vraiment Depuis le début de la grossesse Tous les jours Ce qui a été un indispensable Pour moi C'est la kiné Vu que j'ai des douleurs au dos Depuis le 5ème mois de grossesse Je vais chez la kiné 2 fois par semaine Ça m'a beaucoup aidée Et c'est pour rebondir Sur le truc que j'ai là Que je vais essayer De vous montrer rapidement Mais en gros Les gros ballons Comme ça de sport Moi j'ai pris le mien J'ai pris le mien Chez Décathlon Je l'ai payé genre 12 euros J'ai pris le format le plus petit Donc je pense que Je ne me resservirai jamais après Mais ça me permet De faire des exercices Notamment pour le dos Pour m'étirer Pour étirer Donc ce problème que j'ai A la cage thoracique Où je me sens oppressée Faire des étirements Il y a des étirements de détente Des étirements également Pour mobiliser le bassin En vue de l'accouchement Je m'en sers beaucoup C'est pas un investissement Très cher Si j'avais pas eu de problème de dos Je sais pas si je l'aurais acheté Mais voilà Avec la kiné Elle me montre beaucoup d'exercices Avec le ballon Principalement avec le ballon Donc c'est vrai que J'ai décidé de m'en acheter Là il y a peu de temps Et pour l'instant Je l'utilise le soir Je fais quelques petits exercices C'est vraiment pas mal Et pour finir Avec du coup Le problème de dos Moi ça a vraiment été Mon gros truc de la grossesse Donc c'est vrai que J'ai beaucoup d'indispensables Qui sont liés à ça Mais de toute façon C'est le cas pour Beaucoup de femmes enceintes La kiné m'avait conseillé Une ceinture Comme ça Que je mets au niveau des hanches Qui peut également servir Après la grossesse Pendant quelques temps Ça sert à rien de la mettre Tout le temps Je la mets que Quand je marche Et encore Je vous dirais que Maintenant je la mets Un petit peu moins Mais elle m'a beaucoup servi Pendant deux mois J'ai acheté la mienne Sur Vinted D'occasion C'est la marque Physiomat C'est celle que m'a conseillé Ma kiné Ça c'est la La ceinture Format large Donc en fait Voilà Vous mettez autour de vous Et après c'est tout élastique Donc vous resserrez En fonction de vos besoins Et ça aide vachement A porter bébé A soulager un petit peu Les lombaires Mais c'est pas non plus Les énormes ceintures Voilà C'est vraiment un truc Assez fin Je pense que vous pouvez le voir Même moi je le plie Je le mets dans mon sac à main Je l'utilise vraiment Que quand je marche Parce que même Quand je monte dans la voiture Et tout ça me fait mal Je l'enlève même Pour monter dans la voiture Donc Donc voilà Après je la rouvre comme ça Je la mets dans mon sac Et ça prend vraiment Pas de place Je l'utilise un petit peu moins En ce moment Parce que ça a tendance A m'appuyer un peu sur la vessie Et du coup Quand je marche Ça me donne trop envie D'aller aux toilettes Donc du coup Je l'utilise un petit peu moins En ce moment Mais je m'en suis beaucoup servie Au milieu de la grossesse En fait Et donc pour terminer Je voulais vous parler d'un livre Je l'ai pas encore fini Mais je sais très bien Que c'est le meilleur livre Que j'ai pu lire en fait Pendant ma grossesse C'est Jacques avec mon bébé De Sonia Creff C'est une auxiliaire de puériculture Qui a inventé un concept Qui est maintenant mondialement connu Il y a des écoles Qui apprennent son concept Du bain thalasso Pour les bébés C'est un livre Qui apprend beaucoup de choses Pas forcément que sur le bain C'est sur vraiment Tout l'accompagnement Et il y a beaucoup d'aspects psychologiques Qui sont très très intéressantes Il se lit très facilement C'est un joli livre Il y a des belles images Avec des Enfin voilà C'est pas que du roman Il y a des belles images Avec des images de bébé Enfin voilà Ça apprend beaucoup de choses Sur la grossesse un petit peu Mais sur l'accouchement Et le postpartum Donc voilà Si je peux vous le conseiller Il est pas excessif non plus Et vous pouvez le trouver d'occasion Également Vous allez vous dire Que je ne vous parle que de l'occasion Mais franchement Il y a tellement de choses à acheter Que Enfin le livre Vous allez le lire une fois quoi Donc il est à 14,90 Et vraiment S'il y en a un que je peux vous conseiller Moi c'est celui-ci que je retiens Et ensuite En immatériel Je vais pouvoir vous parler Pour moi Les indispensables C'est se trouver une occupation Alors il y a des femmes Qui travaillent Jusqu'à la fin de leur grossesse Ou en tout cas Jusqu'au congé maternité Moi je suis très proche De mon congé maternité maintenant Mais je suis arrêtée Depuis déjà un petit moment Depuis déjà deux mois Et franchement Se trouver une occupation C'est primordial Parce qu'au fur et à mesure Que ça avance la grossesse Il y a Enfin moi je le vois Même si je suis en forme J'arrive de moins en moins A aller marcher pendant longtemps Enfin voilà Je marche une demi-heure Et j'en peux plus Je suis incapable De me rendre En centre-ville de Toulouse Là par exemple Je pourrais pas Je vais moins faire les magasins aussi Parce que je peux plus Aller faire les courses toute seule Je suis toujours essoufflée Je pense que ça s'entend En plus Dès que je fais une vidéo A chaque fois Il y a quelqu'un Qui m'envoie un petit message Je suis allée hyper essoufflée Quand même ça va Oui oui tout va bien C'est juste que Je suis très essoufflée Donc se trouver une occupation Même dans la maison Je pense que c'est essentiel Donc moi j'ai repris la couture Et puis il y a Youtube Et notamment TikTok aussi Je vous mets le nom de mon TikTok Où j'ai fait quelques petits TikTok Que je mets également en réel sur Instagram Si vous me suivez sur Insta Enfin je vous mets mes réseaux ici Mais c'est vrai que ça m'a aidée A penser à autre chose que le bébé Parce que c'est vrai que ça fait Pas 9 mois Mais ça fait peut-être 3-4 mois Qu'on ne pense qu'à ça Que notre vie ne tourne qu'autour de ça Qu'autour des achats du bébé Enfin voilà Il y a des rendez-vous tous les jours Donc entre la recherche d'assistante maternelle Entre les cours de préparation à la naissance Les cours, les échographies Les sages-femmes La kiné Tout est centré là-dessus Et le fait d'avoir un échappatoire Quelque chose d'autre Je trouve ça très très bénéfique Et également je voulais vous reparler De l'application WeMom Qui est une application Un petit peu style forum Entre mamans Alors il y a de tout et de rien Il y a Vraiment il y a des mamans Je sais pas On dirait que c'est des blagues Ce qu'elle poste Parce que c'est vraiment très drôle Mais ça peut aussi être une mine d'informations Et ça peut également faire rencontrer des mamans Qui ont les mêmes problématiques que vous C'est vraiment une application sans tabou Donc voilà Mon nom sur WeMom Je vous le note par là Je crois que c'est Vintage is Back Ou VSB Je sais plus Je vous le mets quelque part Mais en tout cas moi c'est vraiment une application Que j'utilise quotidiennement Et qui m'aide beaucoup Et je pense qu'il va m'aider Même quand le bébé sera là Encore plus Que pendant la grossesse Donc voilà pour cette longue vidéo J'espère que ça a pas été Trop trop long C'est vraiment mes indispensables à moi S'il y en a qui se rajoutent Parce que la grossesse n'est pas finie Et bien je vous les mettrai en barre d'informations Mais voilà Le plus gros effet Donc je pense que là Il y a un petit peu A peu près tout N'hésitez pas à mettre vous en commentaire Vos indispensables Peut-être qu'il y a des choses pour vous Qui sont indispensables Enfin qui ne sont pas indispensables Non ce que j'ai cité Et vous pensez directement à autre chose Donc n'hésitez pas à le mettre Dans la barre de commentaires Moi je vous fais à tous De très très gros bisous Vous pouvez vous abonner Pour me soutenir Ou mettre un petit pouce en l'air Et à très bientôt Sous-titrage ST' 501